Je m'appelle Dimitri, mon papa est anthropologue et voyage beaucoup. Alors, lorsqu'il nous a annoncé qu'il repartait en voyage d'affaires pendant les vacances, ma maman a décidé de nous emmener ma soeur Tessa et moi dans la vieille maison de l'oncle Eustache. L'oncle Eustache, c'était le frère de la grand-mère de maman. Il était mort à 101 ans l'année dernière. Je ne l'avais vu que quelques fois à la maison de retrait et je n'avais pas compris pourquoi il avait légué sa vieille bicoque à ma mère. Il devait sans doute être plus proche que ce que j'imaginais. En tout cas, cette maison était une sorte de grand manoir poussiéreux perdu au fin fond de la campagne au nord-ouest de Lyon. Partir dans un coin perdu, dans un énorme manoir, ne nous enchantait pas Tessa et moi. À peine arrivés, l'odeur de renfermé et l'air rempli de poussière nous étouffait. Nous nous sommes retrouvés avec un trousseau de clés et une multitude de portes fermées que l'on n'arrivait pas à ouvrir. C'est bizarre quand même, dira Tessa. Au fil des jours, nous parviendrons à ouvrir une porte après l'eau, accompagnée d'une nouvelle amie, Daphné. Très rapidement, nous comprenons qu'un mystère règne dans cette maison. Nous vivons des moments uniques entre amis. Le contenu de chaque chambre mystérieuse nous poussera à mener une enquête pour finalement découvrir la vérité et trouver des réponses à nos questions. Que s'est-il passé dans cette maison ? Que faisait l'oncle Stache avec ses drôles de machines ? À quoi servait ce sérum nommé Amnésia ? Quel est le mystère de ce moulin à café ? Pourquoi toutes ces clés, ce labo photo, ces carnets, ces cartes postales, ces livres ? Nous avons vécu une aventure inoubliable, où la vérité, les mensonges, la tristesse, la colère, l'amitié, nous ont accompagnés. À votre tour maintenant ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada